comment ça va les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui c'est un jour très particulier parce qu'aujourd'hui enfin ce midi surtout on va faire l'état des lieux de sortie pour l'appartement et je suis trop contente parce qu'on a retrouvé l'alarme elle était dans nos affaires mais on savait qu'il fallait qu'on la remette parce que nous à la fin enfin il y avait un moment il y avait un souci avec les piles enfin l'arrêté pas de sonner tout du coup on a dû l'enlever et on s'est dit mince où est ce qu'on a foutu cette alarme et je suis bien contente parce que je l'ai retrouvé du coup hier donc ça c'est cool du coup je vais peut-être devoir y aller en avance pour la mettre parce qu'en fait on a rendez vous à midi et demi enfin midi 15 midi 30 là bas mais isaac travaille du coup je vais peut-être devoir la mettre la replacer moi même avant qu'on fasse le contrôle l'état des lieux pardon là je viens de finir de m'habiller hop je vous montre la tenue vite fait voilà comme ça et là on va aller dans ma chambre parce que j'ai pas mis de parfum en fait j'aime pas tu vois embaumer et imposer mon parfum aux gens du coup je le mets pas tout juste avant de sortir quoi je sais qu'il ya des gens qui se parfument vite vite avant de sortir moi j'aime bien le mettre enfin le laisser se poser et tout sur moi pour pas que ce soit trop fort pour les autres quoi donc voilà sinon aujourd'hui les filles j'ai pour mission de tout monter ce qui traîne encore par ci par là notamment dans notre chambre si je vous montre j'ai encore tout ça à monter donc il ya des affaires de sport il ya du linge de maison et tout pareil pour ici là il ya ma valise l'aspirateur je vous avoue que les aspirateurs je sais pas où les mettre parce qu'on n'a pas d'endroit spécifique parce qu'en fait il faut il faut un endroit où on peut les brancher enfin on peut les mettre à charger mais du coup enfin le robot rock en fait ça va il est en bas dans le salon enfin le rond mais celui là donc c'est aussi un robot rock mais c'est celui vous savez donc sans manche là enfin sans fil plutôt mais du coup je sais pas où le mettre à brancher je sais pas si je le mets dans les étages mais j'aime pas mettre spécialement les aspirateurs dans les chambres j'ai pas envie de le mettre dans mon bureau isaac je pense pas qu'il a envie de le mettre dans son bureau non plus et sinon après c'est la cave ou tout ça mais cet aspirateur là je vais surtout m'en servir dans les étages mais qu'en bas j'ai le robot qui aspire tout seul quoi donc voilà ça aussi je sais pas où je vais le je vais le bourré un voilà et voilà pour ça et puis aujourd'hui ouais c'est vendredi ce week-end ayane dort chez mes parents donc je vais le déposer je sais pas si je le dépose aujourd'hui après l'école parce que ça fait un moment qu'il a pas dormi chez mes parents et du coup voilà une nuit en plus il dirait pas non sinon je le déposerai peut-être demain matin là j'ai super faim il est quelle heure il est déjà 11h moins 10 bon je vais peut-être me faire un thé et puis grignoter un petit truc rapidos mais en fait je dois je pars d'ici à 11h30 à j'ai isaac qui vient m'envoyer un whatsapp parce que je vais demander s'il fallait que je ramène un escabeau pour pouvoir remettre l'alarme prend s'il te plaît au cas où je sais pas où est-ce qu'il est il est où je crois qu'il est à la cave bref donc voilà les filles écoutez je vais manger un morceau et je vous retrouve plus tard et sinon les filles pendant que mon eau était en train de chauffer pour monter j'étais en train de mesurer ça ça c'est des placards enfin des placards des tiroirs en fait qu'on avait dans notre dressing et je pensais m'en débarrasser au départ et après je me suis dit non ça pourrait servir aussi dans notre dressing actuel je sais pas si isaac va vouloir en prendre un ou si je prends les deux enfin j'en sais rien mais en tout cas je veux quand même en placer un dans la partie mon dressing je laisserai isaac voir s'il veut le deuxième vous savez pour tout ce qui est sous vêtements et tout je préfère quand même avoir des tiroirs tout ce qui est petite bricole comme ça qui peuvent facilement se balader à droite à gauche enfin c'est pas comme des vêtements pliés tous des petits trucs des petites pièces je préfère les avoir ranger dans les tiroirs du coup ce que je vais faire la matin tout de suite c'est que je veux en prendre un avec vous et puis on va le mettre dans mon dressing alors ça rentre pas dans la partie étagère où j'ai mis actuellement mais mais sous vêtements mais je vais inverser en fait avec la partie où j'ai posé mes chapeaux en fait en dessous de la penderie là ça veut rien dire pour vous mais quand je vous montrer vous allez comprendre du coup j'enlève les affaires qu'il ya dessus alors est ce que je peux vous poser là oula 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 j'espère que je suis pas en train de faire une connerie oh purée c'est lourd mais c'est archi lourd ce truc attend je vous enlève de la 2 minutes non mais ils sont hyper lourd ces trucs j'arrive non mais laisse tomber on dirait pas comme ça c'est des petits tiroirs qui payent pas de mine mais en fait ils sont hyper lourd je sais pas en quel bois c'est fait oh my god c'est des trucs mais mes parents nous avaient refilé parce qu'il avait avant dans leur dressing et finalement ils n'en avaient plus besoin je te jure ça m'a flinguée je vous pose la demi alors j'ai quand même vous montrer du coup alors en fait donc c'est ça pas gaffe le lit n'est pas fait donc ça c'est les tiroirs comme ça et en fait mes sous vêtements sont là alors il ya sous vêtements et puis à faire de sport mais c'est surtout les sous vêtements que je voudrais ranger même les chaussettes et tout ça mais ça rentre pas ici du coup je vais inverser parce qu'ici ça rentre largement donc je vais mettre tous mes chapeaux mes casquettes ici et là dedans donc je vais mettre les tiroirs et puis je vais mettre mes sous vêtements et tout ça et voilà les filles du coup ce qu'on a fait pour moi ça donne bon je sais pas si c'est vraiment assorti au dressing et tout ça mais en tout cas pour le côté pratico pratique c'est très bien au pire si vraiment ça me dérange la couleur je peux tout repeindre en blanc c'est pas c'est pas un souci ça c'est faisable facilement mais en tout cas au niveau rangement ça va être beaucoup mieux alors là par contre je sais pas trop comment je vais m'organiser du coup parce qu'ici c'est mes pièces un petit peu plus longue mais le truc c'est que ça va pas parce qu'on a les manteaux d'un côté ensuite on a les robes ensuite on a les vestes enfin il faut qu'il y ait une certaine harmonie et logique en fait dans tout ça donc je sais pas encore comment je vais m'organiser pour ça mais en tout cas je vais transbaser tout là dedans ça sera beaucoup mieux et voilà du coup ce que ça donne alors finalement j'ai quand même remis mes robes là tant pis elles sont un petit peu pliées par dessus le meuble mais c'est pas gênant et puis voilà je trouve que ça fait beaucoup plus organisé enfin peut-être que vous bon pour vous il n'y a pas de grande différence mais pour moi oui alors finalement mes pyjamas et mais tout ce qui est mes fringues chill pour la maison je les ai remontées du coup d'un étage et j'ai mis mes accessoires chapeau casquette lunettes parfum là bas en dessous il ya aussi mes foulards là bas et voilà bon ça je me rends compte que la pile là elle est pas hyper droite bon c'est pas grave je verrai ça après mais voilà en tout cas pour pour le dressing sinon regardez mes fleurs ça y est ont rendu l'âme j'ai réussi à garder les pouces de quand on appelle ça enfin l'eucalyptus voilà et puis l'espèce de ça je sais pas comment ça s'appelle par contre ça mais en tout cas ça ça sèche bien par contre les roses bas ça y est elles ont fait leur temps mais franchement elles ont tenu hyper longtemps autant mes hortensia en eau ça n'a pas tenu très très longtemps mais rose nickel quoi alors bon ça je vais le garder en attendant je suis pas sûr de garder les pouces d'eucalyptus quoique franchement dans une entrée par exemple avec un beau miroir et un vase peut-être soit blanc soit noir ou même transparent ça peut faire hyper joli sur une console et tout avec un miroir rond enfin bref j'ai plein d'idées en tête mais en tout cas bon pour l'instant ça va rester comme ça et puis si soit je les mettrais de côté pour un potentiel autre vase et puis je m'achèterai donc un autre bouquet frais pour ici soit enfin je sais pas je verrai bien mais en tout cas c'était pour vous montrer pour vous dire que j'ai réussi à sauver l'eucalyptus mais les roses ça y est c'est fini tu veux quoi faire de fanta sur vous bien sûr bien sûr je pense que je vous occupe on a vu fanta on a vu fanta bonjour 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 alors du coup ce soir c'est du balaisé le balaisé en fait une nouvelle adresse pendant la maison on est samedi aujourd'hui et on vient de rentrer avec isaac de chez mac arthur donc on est allé en fait compléter un petit peu notre collection de faim collection parce qu'on avait en fait déjà pris de la cuisine donc c'est tout ce qui est vous savez les produits lagostina je vous avais dit la dernière fois qu'il nous manquait en fait un couvercle 24 cm de diamètre du coup on l'a pris mais il y en avait toujours pas en fait dans le modèle qu'on a nous qui est celui là je vais vous montrer en fait avec les poignées des couvercles plat vous voyez nous normalement c'est comme ça donc avec le couvercle comme ça plat et donc comme ça il y en avait plus en 24 cm du coup on a pris pareil un lagostina mais avec une forme différente je me suis dit que de façon comme ça bah ça changerait un petit peu c'est cette forme là regardez comme ça et en fait ici la poignée elle est en espèce de pointe je vous pose là deux minutes voilà c'est comme ça bon du coup c'est pratique à tenir ça c'est clair alors cela par contre quand vous faites à manger en fait après ils deviennent chauds donc il faut prendre enfin faut mettre soit un gant soit un torchon ou quoi mais du coup cela veut qu'ils sont au ego et un peu plus gros je demande si la chaleur quand même arrive jusque là ou pas mais bon dans tous les cas c'est super joli je trouve je vous montre comme ça donc là la pointe et là tout plat trop joli les deux et aussi ce qu'on a pris alors pour la petite anecdote non alors déjà avant l'anecdote isaac voulait des couteaux à steak depuis un moment donc voilà on a pris comme ça quatre couteaux à steak on mange pas spécialement de steak mais des fois en fait on a besoin d'un couteau comme ça qui coupe bien un couteau à dents du coup on a pris ça donc il y en a quatre ah oui j'ai pris ça alors ça c'est pour la petite anecdote en fait ce matin je voulais faire un gâteau au citron un cake en fait vous savez un cake au citron parce que j'ai acheté à Auchan j'ai acheté des citrons non traités comme ça on peut utiliser le zeste et tout y'a pas c'est pas bourré de pesticides et tout ça et en fait j'avais pas de zester ce matin du coup j'ai dû improviser un gâteau j'ai fait en fait un gâteau nature sur le thermomix ils appellent ça gâteau à la vanille je vais vous montrer la recette comme ça vous aurez les ingrédients est ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté en fait du jus de citron mais du coup il n'y a pas le zeste donc c'est pas vraiment au citron on sent pas trop le citron et la particularité moi de ma recette c'est que j'ai remplacé en fait la quasi totalité de la farine de blé par de la poudre d'amandes j'ai mis à peu près 100 g de poudre d'amandes pour 50 g de de farine de sarrasin donc voilà je vous le dis mais je vais vous montrer la recette tout de suite alors la recette c'est celle là cake à la vanille donc je vous montre au cas où donc moi j'ai pas fait le glaçage donc voilà pour les ingrédients si jamais vous voulez faire un petit screenshot ou quoi et moi j'avais plus de beurre non plus donc j'ai dû remplacer par bon moins en quantité mais quand même par de l'huile de tournesol à la place du beurre décidément à chaque fois que je fais un gâteau il manque toujours des trucs d'ailleurs ça vous fait beaucoup rire aussi mais voilà on y arrive quand même avec les moyens du bord donc voilà c'est un gâteau hyper simple pareil j'avais pas la gousse de vanille donc je n'ai pas mis par contre j'ai mis à c'était deux sachets alors deux cuillères à café moi j'ai mis un sachet carrément de sucre vanillé et puis pour le sucre j'ai mis j'ai pas mis 150 g je crois que j'ai pris j'ai mis un peu moins de 100 g ou bien 100 g je me souviens plus mais en tout cas il est super bon donc je vous recommande la recette si jamais voilà vous voulez faire un petit gâteau comme sa nature avec le glaçage ça doit être encore meilleur mais je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme puis je me suis dit que le glaçage ça rajoutait en fait du sucre en plus donc je me suis dit ouais bon laisse tomber mais par contre il est trop joli moi le mien il n'a pas cet aspect là tu vois mais sur la photo comme ça ça donne ça donne bien envie et du coup moi ce que je fais c'est que ce matin en fait j'en ai pris par exemple j'ai tartiné un petit peu de beurre de cacahuète dessus Isaac aussi d'ailleurs après le mien il est il est plat sûrement parce qu'il n'y a pas de farine de blé il n'y a pas de gluten il n'y a pas tout ça j'imagine que ça doit changer aussi le résultat en fait au niveau de la cuisson et du gonflage comme ça on va dire du gâteau mais en tout cas il est super bon donc je peux que vous recommander ça et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui et on a pris aussi des couverts en fait on a repris les mêmes couverts parce qu'en fait on s'est rendu compte que 24 pièces c'était pas suffisant alors pas pour tout mais surtout pour les grandes cuillères et les pédés en fait pour tout en fait non pour tout pour tout en fait il n'y en avait pas assez pour pour nous trois et je dis à isaac mais le jour où on va recevoir il y en aura clairement pas assez en termes de couverts donc on a repris une une un service on va dire je vous montrer et donc voilà c'est exactement le même que que ce qu'on a acheté récemment et donc c'était encore les soldes donc on a pu encore bénéficier de la de la réduc donc ouais c'est chouette donc comme ça il y en aura vraiment assez pour pour nous et pour bah si on reçoit et tout ça donc ça c'est cool ça y est les filles aujourd'hui c'est dimanche je viens de finir ma grande séance de sport j'allais dire non ma session ménage et là ça y est je vais enfin inaugurer la baignoire j'aime couler un bon bain regardez le système d'isac pour ne pas être vu par les voisins en fait aujourd'hui on va fixer le store mais on attend que mon père amène la perceuse du coup en attendant et ben isaac m'a mis ça pour dire de t'avoir enfin de pas voilà de pas avoir de vis-à-vis quoi et de pas être vu donc moi je vais remplir mon bain ça va être trop trop bien ici j'ai sorti mes produits pour le visage donc j'ai le gommage et le masque à l'argile de chez katie ça fait un moment que je n'ai pas fait et ça c'est une petite ponce et tout ça pour pour les pieds donc je vais bien me prélasser là dedans ça va être trop trop bien vous dire à part que c'était le meilleur bain de toute ma vie en même temps je vous avoue que dans ma vie j'ai pas pris beaucoup de bain j'en ai pris quelques-uns quand même mais c'est vrai que chez mes parents par exemple il n'y avait pas il y avait une baignoire mais elle était enfin voilà il y avait des travaux à faire et enfin on utilisait rarement la baignoire c'est marrant je crois que je me suis griffée là du coup on prenait pas beaucoup de bain à l'appartement avant j'en prenais quelques-uns mais voilà c'était pas en fait enfin voilà la salle de bain elle n'était pas forcément tip top et tout je me sentais même si je nettoyais la baignoire et tout je veux pas je me sentais pas hyper à l'aise dedans du coup j'en prenais pas mais alors là j'ai saïsac j'écoute j'ai l'impression d'être à l'hôtel j'ai cette salle de bain j'ai l'impression vraiment d'être à l'hôtel donc voilà je me sens j'ai changé j'étais vraiment mais limite en pleurs enfin j'étais trop émue quoi d'avoir cette chance d'avoir cette baignoire et tout franchement trop trop contente bref les filles aujourd'hui c'est dimanche donc autant vous dire qu'on va rien faire de spécial je vais juste mettre là j'ai mis du baume à lèvres je vais bien hydrater ma peau parce que j'ai fait un masque donc à l'argile comme vous l'avez vu j'aime bien cela de la marque kathier donc ça c'est le masque et j'ai fait aussi le gommage juste avant je le fais pas toutes les semaines parce qu'il est quand même assez assez champ on va dire donc voilà là ça faisait au moins un mois que j'avais pas fait que je suis que j'allais faire là je vais mettre de l'huile alors ça s'appelle huile ensorcelante au super pouvoir huile sèche visage repulpante nourrissante raffermissante et apaisante de la marque garancia j'aime beaucoup la marque garancia on va en mettre un mince je voulais mettre ça avant zut moi tant pis j'en mettrais pas ça c'est skin hydrating booster de chez dermalogica en fait c'est de l'acide hyaluronique mais concentré quoi bon c'est pas grave je le en général ça je le mets déjà le soir avant de dormir donc on va mettre de l'huile qu'est ce qu'elle sombron cette huile je sais pas ce que j'ai foutu là mais je me suis bien griffé ohlala ça fait un bien fou comment je suis détendue je vous raconte pas mes parents qui doivent venir ben mon père justement va venir avec la perceuse pour mettre en place le store ma mère vient aussi je pense en fait ayane a dormi chez chez mes parents ce week-end du coup ils vont ramener ayane en même temps je pense qu'il y a mon frère aussi qui vient voilà on va mettre ça pour les yeux donc enfin pour la contour des yeux plutôt de la marque lavera c'est un truc enfin c'est un truc c'est une crème donc à l'acide aux acides plutôt hyaluronique végétaux acide hyaluronique et l'huile de carangia soit contour des yeux raffermissant en fait faut que je mette mes serviettes dans une mes serviettes faut que je mette mes cheveux dans une serviette hop mince à chaque fois j'en mets trop la crème pour les yeux à chaque fois j'en mets beaucoup trop sur mes doigts et après je me trouve je me retrouve avec une couche et limite je couvre la moitié de mon visage avec quoi tellement j'en mets trop à chaque fois mais je vous avoue que moi les crèmes pour les yeux j'arrive pas à voir de différence je sais pas si c'est parce que je suis pas assez assidue j'en mets pas forcément enfin religieusement tous les jours tous les soirs et tout ça ou bien si c'est parce que j'ai pas encore trouvé la crème le contour des yeux de fou pour mes pour mes yeux ou alors c'est peut-être parce que mes yeux n'ont pas spécialement besoin j'en sais rien ça fait du bien ça et on tapote on tapote on stimule la circulation n'est ce pas j'ai fait mes pieds aussi donc je vais bien les hydrater puis je vais hydrater mon corps après je vais mettre je pense juste un legging tout propre tu vois avec un pull bien cocooning à la maison et ça c'est le vrai dimanche j'ai les pieds tout doux ça fait trop du bien faut que je me refasse mon vernis j'ai essayé de m'exfolier les mains surtout la main droite parce qu'elle est je vous l'ai dit elle est hyper sèche elle est hyper riche et tout je pense qu'il faut juste que je l'hydrate j'ai ma maman qui m'a appelé pendant que je prenais mon bain du coup je vais faire des crochets je me suis dit non c'est mon moment détente bon allez je finis tout ça je m'hydrate le corps et je vous retrouve après je me programme les filles si je vous dis que finalement je suis habillée jean chaussures en fait aujourd'hui on devait on doit fêter l'anniversaire de mon frère et le truc c'est que ma maman a eu un contre coup et donc elle n'a pas pu préparer de gâteaux comme vous le savez ma mère c'est la spécialiste des gâteaux elle est fan de pâtisserie tout ça tout ça et du coup d'habitude c'est vrai que c'est souvent elle qui fait les gâteaux pour les anniversaires en gros les seuls gâteaux qu'on achète pour les anniversaires c'est le sien parce que nous on n'est pas très fort en pâtisserie donc on lui fait pas de gâteaux on préfère lui acheter et ouais donc elle a eu un contre coup et du coup elle vient de m'appeler un petit peu en catastrophe enfin je l'ai rappelé du coup plutôt après mon bain pour lui dire que enfin elle m'a dit que qu'elle avait enfin qu'il fallait urgentement un gâteau parce qu'elle finalement n'avait pas eu le temps de faire le gâteau de mon frère donc j'ai appelé la boulangerie apparemment il ya une bonne boulangerie à côté de la maison donc je les ai appelés il leur restait un framboisier donc j'ai demandé à la dame de le laisser de côté donc on va aller chercher là avec isaac et je vous avoue que il est 14h12 et j'ai pas mangé la journée du coup j'ai commencé à avoir mal à la tête parce que je sais pas vous mais moi quand je mange pas comme ça pendant plusieurs heures enfin ouais pendant quasiment toute une journée j'ai mal à la tête et c'est d'ailleurs souvent ce qui arrive au début du jeûne par exemple les premiers jours du ramadan et ce genre de choses enfin même quand je jeûne comme ça pour un côté plus mettre mon système digestif au repos et tout ça j'ai souvent mal à la tête les premiers jours et du coup là j'ai mal au crâne et j'ai pas plus d'eau non plus donc je sais que quand je vois un grand verre d'eau en général mon mal de tête passe donc c'est ce que je vais faire tout de suite ah ouais les filles j'ai changé un petit peu la disposition hop alors voilà la cuisine en fait franchement moins il y en a dans la cuisine et mieux je me porte j'aime pas quand tout est quand il ya plein de trucs là et tout donc j'ai enlevé mes livres de cuisine je les ai mis ici hop voilà ils sont tous là ça ensuite la cafetière elle est là avant elle était ici mais finalement ici on range l'eau alors normalement ça ça va pas rester ici mais c'était juste parce qu'en fait tout ça c'était dans le coin qui était là bas du coup on a échangé donc là comme ça ça nous fait un petit stock d'eau quand même dans la dans la cuisine parce qu'en fait c'était pas très pratique à chaque fois d'aller dans l'entrée en fait on a un espèce de cajibi dans l'entrée à chaque fois pour aller chercher une bouteille d'eau c'était un petit peu casse-pieds du coup le fait d'avoir un stock d'eau là comme ça c'est beaucoup plus pratique ça c'est tout ce qui est ça c'est les affaires d'isa qui prend le matin et ça donc il faut que je les que je les enlève on doit faire l'infusion au gingembre pardon ça je vais les mettre à congeler et ça je vais les faire je vais les préparer donc voilà ici j'ai enlevé en fait vous vous souvenez ici j'avais un bac avec tous mes produits à nettoyer finalement j'aime bien quand c'est rangé et je sors seulement le bac quand j'en ai besoin donc en fait c'est le bac qui est juste là donc avec mon liquide vaisselle mon truc à surface et tout ça ici je vous raconte pas la galère parce qu'en fait c'est comme vous voyez c'est blanc et moi j'ai jamais eu d'évier blanc et en fait c'est hyper salissant et je me souviens que le jour du déménagement on le voit encore peut-être un petit peu ici je sais pas si vous voyez un rond là il y a une trace en fait le jour du déménagement j'avais bu un café j'avais laissé ma tasse là et en fait ça a fait l'auréole en fait de la de la tasse parce qu'en fait c'est hyper salissant et surtout ça garde les tâches en fait et ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que je me suis dit bon rien n'a marché parce que j'ai tout essayé et du coup je me suis dit je vais bloquer les éviers je vais mettre de l'eau de javel je vais remplir le fond avec de l'eau chaude et je vais laisser agir et peut-être que ça partira et effectivement franchement c'est nickel je suis trop contente le seul truc c'est que ici il y a encore des traces là je sais pas si vous voyez en fait j'ai pas du tout frotté avec l'eau de javel j'ai juste laissé comme ça agir donc peut-être qu'il faudrait que je vienne frotter un petit peu mais franchement c'est beaucoup plus propre donc ça c'est une bonne astuce si jamais vous voulez détacher vos fonds d'évier comme ça blanc sans y aller forcément à gratter frotter tout ça quoi donc ça je suis bien contente donc du coup je trouve que ça fait beaucoup plus propre comme ça quand il y a juste le liquide pour se laver les mains et donc la cafetière est ici alors le système de prise ici il a un peu space parce qu'en fait il est dans l'autre sens du coup Isaac m'a dit que si on voulait on pouvait inverser les prises mais bon enfin voilà c'est caché ça me dérange pas plus que ça et du coup c'est vrai que même pour lui c'est beaucoup plus pratique parce qu'Isaac boit plus de café que moi et en fait quand le café était dans l'armoire là bah vu qu'il est grand en fait il avait pas assez de visibilité en fait à chaque fois donc c'était c'était pas pratique pour lui du coup je lui ai proposé de la mettre là et puis il était il a accepté il était content donc donc voilà donc je lui ai mis ça là donc voilà pour la cuisine pour l'instant et si je vous dis les filles que j'ai un doute par rapport au noir je sais que je vous ai parlé de cette couleur noire dans cette cuisine pendant plusieurs vlogs mais maintenant je me dis est ce que noir c'est vraiment bien est ce que je devrais pas soit laisser le bleu parce que franchement on s'y est habitué et c'est vrai que c'est une jolie couleur soit mettre carrément autre chose je sais pas encore et pareil pour tout ce qui est pour la ce mur là je pense pas qu'on va faire noir finalement à peut-être faire plutôt gris foncé gris anthracite ou quoi enfin bref je vous dis ça mais si ça se trouve la semaine prochaine vous dirai que j'ai envie de faire jaune mais voilà en tout cas là où on en est pour l'instant ah oui et sinon les filles il ya l'armoire là bas qui était en fait ici qui était fin qui est l'armoire d'ayenne que j'ai mis en vente sur le bon coin et qui veut pas partir mais en fait je pense que c'est parce que les photos n'étaient pas très belles en fait j'avais pas assez de recul pour bien prendre les photos de l'armoire donc je vais je vais effacer mon annonce et je vais en remettre une mais du coup il a qu'à déplacer l'armoire franchement j'étais trop contente qu'il ait fait ça parce qu'en fait il y avait l'armoire juste ici et donc ça a bloqué en fait même au niveau de la luminosité si je vous montre en fait quand on est assis ici sur le canapé il y avait l'armoire en fait qui était comme ça là et donc ça coupait pas mal enfin ça rallongeait comme si le mur était plus plus long et du coup là bas c'est beaucoup mieux voilà il y a plus de lumière qui passe et tout franchement c'est trop bien nous voilà rentrer les filles on est allé chercher le gâteau en question franchement il est trop trop beau c'est un framboisier et c'est super parce que enfin voilà c'était vraiment un truc de dernière minute et pour le coup on a eu la chance de trouver ça quoi donc avec les bougies et tout ça va être trop joli et donc ça c'est une boulangerie qui a vraiment bonne réputation en fait je savais pas qu'il y en avait une à m alors nous on n'habite pas à m mais c'est la plus proche de chez nous mais en fait moi je connaissais celle de l'île donc rue du molinelle à l'île et c'est une donc c'est la boulangerie mathieu et c'est vrai qu'elle a vraiment bonne réputation et donc c'est bien de savoir qu'on a ça aussi pas trop loin de chez nous en tout cas en voiture donc c'est chouette donc voilà si jamais vous êtes du coin ou quoi sachez que celle là est super bonne du coup on en a profité pour prendre du pain alors isaac a pris c'est du pain une tourte je ne sais plus quoi mais c'est que du pain bio en fait donc c'est top et là il s'est pris enfin isaac a pris un 300 du coup on va manger un morceau parce que c'est vrai qu'on n'a rien mangé et j'ai mal au crâne encore quand j'ai bu un verre d'eau mais bon ça va j'ai un petit peu moins mal à la tête on va manger un truc on va manger du salé on a trop envie de salé avant que mes parents n'arrivent du coup parce que sinon on va être rendu enfin on va faire que du sucré et là on a trop envie de salé donc on va je vais préparer un petit truc rapide genre des oeufs tu vois ou ouais des oeufs au plat avec du pain sera très bon donc voilà écoutez les filles je pense que j'ai clôturé le blog ici du coup parce que sinon je sais pas quand est ce que je pourrais vous dire au revoir donc je vous dis au revoir maintenant je vous fais des gros bisous prenez soin de vous bon dimanche à vous et puis à très vite